Récemment, les astronomes ont fêté un anniversaire très important, celui du télescope James Webb. Un anniversaire qui méritait d'être fêté, car il ne s'agit pas d'un télescope comme les autres. Développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne, le James Webb n'est ni plus ni moins que le plus grand et le plus onéreux télescope à la date de son lancement. Le lancement du James Webb a eu lieu le 25 décembre 2021. En un mois, le télescope a atteint son orbite à 1,5 millions de kilomètres de la Terre. Après une première image publiée en juillet 2022, le James Webb a révélé des images toutes plus impressionnantes les unes que les autres et qui ont permis aux astronomes de faire de belles découvertes. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage vertigineux dans l'espace, guidé par les découvertes de ce télescope qui bat tous les records. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! Avant de partir explorer l'univers, il faut que tu comprennes ce qui rend le télescope James Webb si spécial. Le projet a mis plus de 30 ans à voir le jour. Et oui, les travaux sur le télescope ont commencé en 1989. Et encore, tout a failli être annulé en 2011, alors que la date de lancement initiale avait été fixée à 2013. Mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps aux scientifiques ? Tout simplement parce que la conception de ce télescope a relevé de nombreux défis technologiques, sans compter les dépassements de budget pharaoniques. Le coût de sa fabrication, estimé en 2005 à 3 milliards de dollars américains, a finalement atteint 10 milliards de dollars. 10 000 personnes ont travaillé sur le projet, et certains scientifiques ont même consacré leur carrière entière à la conception du James Webb. Ce qui n'est pas vraiment étonnant lorsque l'on sait qu'il pèse plus de 6 tonnes et que son bouclier thermique est de la taille d'un cours de tennis. Heureusement pour la science et l'astronomie, le télescope a finalement pu voir le jour et a été lancé par la fusée Ariane 5 le 25 décembre 2021 depuis la base de Kourou en Guyane française. Il a ensuite été placé en orbite autour du point de Lagrange, appelé point L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, du côté opposé du Soleil. Tu vas voir que ce positionnement est capital pour la survie du télescope dans l'espace. Le lancement du télescope a été quelque peu délicat. Pour qu'il rentre dans la coiffe de la fusée Ariane, qui mesure 5 mètres de diamètre, le télescope a dû être replié, d'où son surnom de télescope origami. Le miroir principal a été divisé en trois grandes portions et le pare-soleil a été replié. Ce qui était stressant pour les scientifiques, c'est que James Webb a dû se déplier tout seul à 1,5 million de kilomètres de la Terre, sans aucune possibilité d'intervention. Une première, car son prédécesseur Hubble avait bénéficié de plusieurs missions spatiales pour être réparé. La mission de James Webb a été fixée à 5 ans. Mais ses réserves d'énergie lui permettront de maintenir sa position au point L2 pendant au moins 10 ans. D'ici à ce que le télescope termine sa mission, il y en aura de belles images. L'intérêt du télescope James Webb est qu'il peut réaliser des images dans l'infrarouge. Le rayonnement des astres dans l'infrarouge, que ce soit des planètes, des étoiles ou encore des galaxies, est crucial pour comprendre l'espace. Mais l'atmosphère terrestre en bloque une partie. On ne peut donc pas observer dans l'infrarouge depuis la Terre. Le télescope infrarouge IRAS, placé en orbite par la NASA en 1983, a fait figure de pionnier. C'est pour cela que lorsque les scientifiques ont commencé à réfléchir à la conception du télescope James Webb, ils ont tout naturellement souhaité concevoir un puissant télescope optimisé pour l'observation dans l'infrarouge. Le lancement du télescope James Webb répond à de nombreux objectifs. Au cours de sa mission, le James Webb va se tourner vers les premières galaxies, celles qui sont apparues juste après le Big Bang, afin d'observer leur diversité et de comprendre leur formation. Il étudiera également les exoplanètes et leur atmosphère à la recherche de biosignatures pouvant indiquer une vie extraterrestre. Il observera aussi le trou noir Sagittarius A étoile, situé au centre de la Voie lactée, afin de compléter les images produites par un réseau de télescopes en mai 2022. Le projet de conception du télescope James Webb a été initié pour remplacer le télescope Hubble, lancé le 24 avril 1990. Alors que Hubble se concentre surtout sur la lumière visible, les quatre instruments scientifiques du James Webb sont conçus pour capter la lumière infrarouge en particulier. Le 3 mars 2016, une image de Hubble a été diffusée. On y discerne la galaxie GNZ11, située à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre, soit la galaxie la plus lointaine jamais observée. Mais on n'y voit qu'une tâche rouge et informe, car plus une galaxie est éloignée, plus elle apparaît rouge sur nos télescopes. C'est le phénomène de décalage vers le rouge. L'univers est en expansion. Les ondes lumineuses sont donc étirées. Plus un objet se rapproche de nous, plus les ondes lumineuses sont compressées. Il va donc apparaître bleuté, car les ondes lumineuses courtes sont bleues. Au contraire, plus un objet est éloigné, plus les ondes lumineuses vont se dilater. Or, les longueurs d'ondes visibles les plus grandes sont rouges. Les instruments à bord de Hubble peuvent distinguer une partie de ces ondes infrarouges, mais pas plus loin que 500 millions d'années après le Big Bang. James Webb a donc été conçu pour voir plus loin dans le domaine de l'infrarouge, et donc dans le passé. Les observations du James Webb sont centrées sur l'infrarouge proche et moyen. Contrairement à Hubble, il ne peut observer ni l'ultraviolet, ni tout le spectre de lumière visible. Il étudie donc les longueurs d'onde allant de 0,6 à 28 micromètres. Parce qu'il est difficile de capter les lumières des galaxies très anciennes, le James Webb est placé en orbite 3000 fois plus loin que Hubble. Il est placé en orbite autour du point de Lagrange pour une raison simple. Dans l'infrarouge, on observe tout objet qui dégage de la chaleur. Or, on ne veut pas que James Webb capte son propre rayonnement où l'énergie thermique émise par la Terre, le Soleil ou même la Lune. Le côté du télescope qui est tourné vers la Terre et le Soleil pourrait monter à 110 degrés Celsius sans son pare-soleil. Or, celui-ci ainsi que le positionnement de l'orbite du télescope lui permet de se maintenir à une température d'environ moins de 140 degrés. Si le pare-soleil était une crème solaire, il aurait un indice de protection de 10 millions. Mais que cherche-t-on à observer dans l'infrarouge ? Les astronomes espèrent avant tout améliorer leur connaissance de l'espace. Le processus de formation des premières étoiles et des premières galaxies après le Big Bang. Les processus qui régissent l'évolution des galaxies. La genèse et la composition des trous noirs supermassifs. La composition de l'atmosphère des exoplanètes. Et encore. Il faut dire que les astronomes ont mis le paquet pour parvenir à comprendre les mécanismes de l'Univers. Le James Webb est à lui seul une véritable prouesse technologique. Il est équipé d'un immense miroir de 6,5 mètres de diamètre qui va concentrer la lumière reçue et de trois imageurs et un spectrographe pour la capter et l'analyser. Ces outils de mesure, qui nécessitent une température ambiante basse pour fonctionner, sont protégés par un immense pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis. Le télescope évolue autour du point de Lagrange à une vitesse d'un kilomètre par seconde et en fait le tour en 6 mois. Il accompagne aussi la Terre dans son mouvement autour du Soleil et en fait donc le tour en 365 jours. Un peu plus d'un an après son lancement, le télescope James Webb a déjà dépassé toutes les attentes. Il a dévoilé des images inédites de nébuleuses, pour la première fois visibles avec une telle qualité, de galaxies très lointaines et d'étoiles. Il a aussi fourni des images inédites de planètes de notre système solaire, comme Jupiter et Neptune, qui n'avaient jamais été photographiées avec autant de précision. Les astronomes sont agréablement surpris. Le James Webb n'a rencontré aucun problème technique et ses instruments sont encore plus efficaces que ce que l'on avait espéré. Les images que tu vas voir, qui ont été produites par le James Webb, sont normalement invisibles à l'œil nu, car nous ne pouvons pas voir dans l'infrarouge. Ces images ont été colorisées par des astronomes, afin qu'elles puissent être appréciées du grand public. Tu dois être impatient de les découvrir. Alors, c'est parti ! La première image du télescope James Webb a été dévoilée le 12 juillet 2022. Il s'agit d'une photographie de l'amas de galaxies Max 0723, tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. Décrite par la NASA comme l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain à ce jour, cette image est historique. Pourtant, ce n'est pas vraiment l'image la plus profonde jamais obtenue, puisque le satellite Planck a photographié le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire les plus vieux photons de l'univers en 2013. Pour en revenir à la première image du James Webb, SMAX 0723 est un amas compact de galaxies situé à plus de 4 milliards d'années-lumière de la Terre. La zone photographiée n'est en fait pas plus grande qu'un grain de sable. Étonnant, non ? Cette image est impressionnante par sa précision. On y observe 19 galaxies au lieu des 5 observées par Hubble. Mais pas seulement. Elle illustre aussi un effet de relativité générale décrite par Albert Einstein, la lentille gravitationnelle. L'effet de lentille gravitationnelle est la déviation de la lumière par une masse, une planète, une galaxie ou encore un amas de galaxies. Plus concrètement, lorsqu'un corps céleste très massif se trouve entre un observateur et une source lumineuse lointaine, la lentille gravitationnelle fait dévier les rayons lumineux qui passent près d'elle et déforme les images que l'observateur reçoit. Du fait de l'effet de lentille, 14 des 19 galaxies sont triplées sur l'image, 2 sont quadruplées et une d'entre elles a même 5 images. Cette première image de James Webb, parce qu'elle est plus nette et plus détaillée que toutes les images fournies par Hubble, pourra aider les scientifiques à mesurer les âges et les masses des amas d'étoiles au sein des galaxies lointaines afin de construire des modèles plus précis des galaxies qui existaient au printemps cosmique, c'est-à-dire à l'époque lointaine où les galaxies étaient actives, lorsqu'elles interagissaient et fusionnaient entre elles et devaient encore se développer en plus grandes spirales. Après cette première image du champ profond, le télescope a continué à faire de nouvelles découvertes. L'une des découvertes importantes de James Webb concerne l'exoplanète WASP-39b. Les données transmises par le télescope sur cette planète montrent la présence de CO2 dans son atmosphère. C'est non seulement l'analyse la plus détaillée de l'atmosphère d'une exoplanète à ce jour, mais aussi la première fois que l'on détecte du CO2. Située à 700 années-lumière de nous dans la constellation de la Vierge, WASP-39b est une géante gazeuse et chaude qui ressemble un peu à Saturne et qui fait un quart de la masse de Jupiter. Elle orbite encore plus près de son soleil que Mercure d'une autre. Lorsque l'exoplanète passe devant son soleil, la lumière de l'étoile traverse son atmosphère, ce qui permet aux scientifiques d'en étudier le spectre et donc la composition chimique. Du dioxyde de carbone a ainsi pu être identifié, une première en dehors du système solaire. Mais si cette molécule est liée à la vie, il est évident que WASP-39b est inhabitable. C'est une planète gazeuse et il y fait plus de 870 degrés Celsius. Si cette découverte est aussi passionnante pour les astronomes, c'est parce qu'elle nous montre qu'il est possible de détecter du CO2 sur d'autres planètes que celle de notre système solaire, notamment sur des exoplanètes rocheuses qui auraient des caractéristiques plus similaires à celles de la Terre. James Webb n'a pas seulement détecté du CO2 dans l'atmosphère de WASP-39b, mais aussi du dioxyde de soufre SO2. C'est encore une fois la première exoplanète où cette molécule est détectée. Décidément, WASP-39b bat tous les records. Le SO2 proviendrait d'une réaction chimique produite par les photons à haute énergie envoyée par l'étoile, autrement dit, un phénomène de photochimie comme sur Terre. Pour rappel, la photochimie intervient dans la photosynthèse. James Webb a pu relever d'autres particularités de cette exoplanète. Les nuages de son atmosphère seraient en morceaux plutôt qu'en couverture uniforme. Et l'atmosphère ne contient ni méthane, ni hydrogène. Elle contient en revanche du sodium et du potassium, et de la vapeur d'eau. Toutes ces observations sont cruciales pour mieux comprendre la chimie qui régit l'atmosphère des exoplanètes. Les astronomes espèrent, en comprenant mieux l'évolution atmosphérique des exoplanètes, établir des modèles de formation et d'évolution de ces astres. En ce qui concerne WASP-39b, les scientifiques ont pu retracer sa formation en se basant sur les données transmises par le James Webb. Elle aurait été formée par la collision de tout petits corps rocheux qui ont fusionné pour former une exoplanète. Au cours de son évolution, la planète se serait ensuite rapprochée de son Soleil. Le 12 juillet 2022, le télescope James Webb a également transmis une image de la nébuleuse de la Carène. Sur la photographie colorisée, on croit percevoir un paysage de montagnes et de vallées tachetés d'étoiles scintillantes. En réalité, il s'agit d'une jeune région de formation d'étoiles dans la nébuleuse de la Carène qui a été nommée NGC 3324. Cette nébuleuse avait déjà été photographiée par Hubble, mais les images étaient beaucoup moins précises. Une nébuleuse est un nuage interstellaire de gaz et de poussière. Les nébuleuses sont brillantes, soit parce qu'elles rayonnent la lumière du gaz qui les compose, on parle alors de nébuleuses à émission, soit parce qu'elles reflètent la lumière des étoiles, on parle de nébuleuses à réflexion. Mais il existe aussi des nébuleuses sombres qui ne sont pas illuminées. Jusqu'aux années 1920, le terme de nébuleuse désignait tout objet céleste d'aspect diffus. Mais les scientifiques se sont rendus compte que certains objets présentaient un aspect diffus uniquement à cause des instruments d'observation utilisés. Depuis, le terme de nébuleuse désigne les régions du milieu interstellaire particulièrement riches en gaz ou en poussières interstellaires. Les nébuleuses sont formées à la suite de l'explosion d'une supernova qui va projeter des débris dans l'univers. Ces débris forment un nuage de gaz et de poussière, la nébuleuse. La nébuleuse de la Carène se situe à 7600 années-lumière de la Terre. On peut l'observer dans le ciel de l'hémisphère sud. On la considère un peu comme une pouponnière d'étoiles. Dans cette nébuleuse, des étoiles naissent et meurent en permanence. Récemment, la NASA a d'ailleurs annoncé avoir découvert un trésor enfoui dans l'image produite par le James Webb. Des étoiles particulièrement jeunes dont l'analyse pourrait aider les astronomes à comprendre les processus d'une étoile menant à la formation d'une étoile comme le Soleil. Car la précision de la photo permet de voir jusqu'au disque de poussière qui précède l'apparition d'une étoile. Les nébuleuses sont propices à la naissance d'étoiles. Sous l'effet de la gravité, les gaz et les poussières se rapprochent et forment une boule. Les gaz qui se trouvent dans cette boule tournent très rapidement et y font augmenter la chaleur. Une réaction nucléaire va alors se produire. La boule de gaz se transforme en étoile. Le 12 septembre 2022, le télescope James Webb a révélé une image de la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse la plus proche de nous, aussi appelée Messier 42 ou M42. Située dans la voie lactée à environ 1350 à les lumières de la Terre, la nébuleuse d'Orion peut être observée depuis la Terre avec un télescope ou une lunette astronomique. On peut même observer l'amas du trapèze, la section la plus lumineuse de la nébuleuse, avec des jumelles. Sur la photographie prise par le James Webb colorisé, on peut observer de manière très précise la barre d'Orion, un mur de gaz et de poussière qui se trouve à l'intérieur de la nébuleuse. Les deux étoiles les plus brillantes de la photographie, juste devant la barre d'Orion, appartiennent à l'amas du trapèze. Ces étoiles sont nées dans la nébuleuse d'Orion il y a 300 000 ans. Elles sont chaudes et massives et leur rayonnement ultraviolet intense bouleverse et façonne tout le paysage environnant, érodant lentement la barre d'Orion et balayant les filaments les moins denses. Sur les clichés pris par Hubble avant le James Webb, on pouvait voir, moins nettement, que les étoiles les plus brillantes de l'amas du trapèze ont même creusé une immense cavité dans la nébuleuse. Le James Webb permet des images plus précises, car, comme il observe la lumière infrarouge, il peut voir à travers les couches de poussière qui obscurcissent la nébuleuse. Sur le cliché, on voit également un cocon d'étoiles avec un disque protoplanétaire dont la taille fait 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Des conditions similaires à celles qui ont permis la naissance de notre Soleil et de ces planètes il y a 4,5 milliards d'années. Le cliché de la nébuleuse d'Orion serait donc, comme celui de la nébuleuse de la Carène, très important pour la compréhension de la formation de notre système solaire. D'autant plus que, d'après les chercheurs, lorsque l'Univers avait la moitié de l'âge qu'il a maintenant, les galaxies les plus nombreuses étaient les galaxies à sursaut qui renfermaient des nébuleuses semblables à la nébuleuse d'Orion. Une autre image de nébuleuse a été publiée par la NASA le 6 septembre 2022. Un cliché de la nébuleuse de la Tarantule, aussi appelée 30 Doradus, située à 161 000 années-lumière de la Terre dans la galaxie naine du grand nuage de Magellan. La nébuleuse de la Tarantule est la région de formation d'étoiles la plus grande et la plus lumineuse de tout le groupe de galaxies située non loin de la voie lactée et elle abrite les étoiles les plus chaudes et les plus massives connues. Dans cette région de l'Univers, les étoiles naissent à un rythme vertigineux. La nébuleuse de la Tarantule est particulièrement intéressante pour les astronomes. Sa composition chimique est similaire à celui des gigantesques régions de formation d'étoiles qui pouvaient être observées lorsque le cosmos n'avait que quelques milliards d'années à l'apogée de l'ère de formation d'étoiles. Le cliché pris par le James Webb révèle, grâce à l'instrument NIRCAM, la caméra dans l'infrarouge proche, a permis de découvrir des milliers de jeunes étoiles jamais vues auparavant. Et oui, Hubble avait déjà pris des photographies de cette nébuleuse, mais ces étoiles, enveloppées de poussière, n'avaient pas pu être observées. Au centre de l'image, tu peux voir la cavité de la nébuleuse et un amas de jeunes étoiles massives qui scintillent en bleu. La cavité est formée par le souffle de ces étoiles, qui sont pleines d'énergie, et reposent donc la matière dans laquelle elles sont nées il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Autour de l'amas de la jeune étoile, les zones les plus denses en poussière dissimulent des proto-étoiles en formation. Comme les clichés de la nébuleuse de la Carène et de la nébuleuse d'Orion, cette image devrait aider les astronomes à mieux comprendre les processus à l'origine de la formation des étoiles. Il nous reste encore une dernière image de nébuleuse à observer. Cette fois-ci, il s'agit de la nébuleuse planétaire de l'anneau austral, aussi appelée NGC 3132 ou Caldwell 74, diffusée le 12 juillet 2022. Les nébuleuses planétaires sont appelées ainsi car, autrefois, les astronomes les prenaient pour des planètes. Il s'agit de grands nuages de gaz créés par des étoiles géantes en fin de vie qui deviennent instables et commencent à éjecter leur couche supérieure. Les nébuleuses planétaires se dispersent en 50 000 ans ou parfois moins. C'est donc un moment relativement bref si l'on considère que des étoiles naines comme le Soleil ont une espérance de vie moyenne de 10 milliards d'années. La probabilité d'observer des nébuleuses planétaires semble donc très faible. Mais elle ne l'est en réalité pas tant que ça, puisque notre galaxie compte à elle seule entre 200 et 400 milliards d'étoiles. On connaît donc plus de 1500 nébuleuses planétaires. La nébuleuse planétaire de l'anneau austral est située à environ 2500 années-lumière de la Terre dans la constellation des Voiles. L'incroyable précision des clichés de James Webb a permis aux scientifiques de voir que cette nébuleuse planétaire n'est pas le résultat d'une seule étoile mourante, mais de deux. Et oui, l'étoile en question fait partie d'un système binaire. Parce que la deuxième étoile est plus brillante que l'étoile mourante au cœur de la nébuleuse, qui est devenue une naine blanche, c'est elle qui influence l'apparence de la nébuleuse en façonnant les gaz et poussières en motifs asymétriques. La deuxième étoile est elle aussi entourée de poussière. Elle va donc former elle aussi une nébuleuse planétaire en mourant. Autant te dire que les scientifiques attendent avec impatience des clichés du James Webb montrant une nébuleuse dans la nébuleuse. Malheureusement, cette étoile pourrait encore vivre quelques millions d'années. Nous n'aurons donc très probablement jamais l'occasion de voir ce phénomène. En attendant, on ne se lasse pas d'admirer l'image de Nirkam qui révèle des paysages impressionnants. Des arcs de matière, des voiles de poussière, des tentacules émis par les étoiles en formation. Le télescope James Webb a été conçu pour faire avancer la recherche dans plusieurs domaines. Il va aider les scientifiques à mieux comprendre la naissance des étoiles et les mécanismes à l'œuvre dans la formation et l'évolution des exoplanètes. Mais pas seulement. L'une des missions principales du James Webb est de détecter la lumière des premières galaxies, celles qui sont apparues juste après le Big Bang. En observant les premières galaxies, les astronomes espèrent en savoir plus sur la formation et l'évolution des galaxies, mais aussi sur l'univers dans son ensemble. Cette mission ne pouvait pas être menée par Hubble. Le James Webb, parce qu'il voit dans l'infrarouge proche et moyen, peut non seulement remonter plus loin dans le passé et observer les premières galaxies en formation, mais il peut aussi inspecter les galaxies et autres objets qui apparaissent pour Hubble cachés derrière d'épais nuages de poussière. Pour pouvoir mener à bien cette mission, le James Webb a été doté de quatre instruments scientifiques. Trois peuvent voir dans l'infrarouge proche, la caméra NIRCAM, le spectrogramme NIRSpec et le spectro-imageur NIRIS. Et un peut voir dans l'infrarouge moyen, le spectro-imageur MIRI. MIRI est complémentaire des autres instruments et s'est avéré d'une importance capitale. Et pourtant, cet instrument n'a failli jamais voir le jour. Et oui, on n'imaginait pas qu'un tel instrument puisse être possible au début du projet de conception de James Webb, au tournant des années 2000. A l'époque, on ne connaissait que l'infrarouge proche. Mais pourquoi est-ce si important pour les astronomes de trouver les plus anciennes galaxies ? Parce qu'elle pourrait révéler des choses sur l'aube cosmique, cette période très reculée de l'univers primitif où le cosmos est sorti de l'obscurité avec les premières étoiles. Le Big Bang serait survenu il y a environ 13,7 milliards d'années. Il aurait été suivi d'une longue phase d'obscurité au cours de laquelle l'univers se serait refroidi. Puis, environ 100 millions d'années plus tard, sous l'effet de la gravitation, la matière se serait condensée à certains endroits formant les premières étoiles, formant à leur tour les premières galaxies. Oui, mais comment ? Quels sont les processus physiques à l'origine de ces évolutions de notre univers ? Ce sont des questions que les astronomes se posent et dont ils aimeraient bien avoir les réponses pour mieux comprendre l'origine de notre monde. Les images et données rapportées par James Webb n'ont pas déçu les astronomes. Plus encore, ces observations ont d'ailleurs remis en question tout ce qu'ils pensaient au sujet de toute première galaxie. Déjà, les informations issues des données du James Webb laissent à penser que les toutes premières galaxies se seraient formées plus tôt que prévu. En plus, les galaxies apparaissent particulièrement nombreuses et lumineuses par rapport à ce que les astronomes avaient imaginé. Et oui, les modèles des astronomes n'avaient pas prévu que les galaxies étaient aussi lumineuses aussi tôt dans l'histoire de l'univers et surtout qu'elles étaient aussi nombreuses. D'après les modèles, il aurait fallu sonder un espace beaucoup plus grand pour trouver autant de galaxies de la luminosité et de la masse que celles trouvées par le James Webb. Les astronomes ont toujours eu une vision très chaotique des débuts de l'univers. Mais ce qui apparaît à travers les observations du James Webb, ce sont des premières galaxies très ordonnées et très calmes. Des observations qui remettent donc en cause la compréhension actuelle de la formation des galaxies. Le modèle actuel diffère un peu de ce qui a été observé via James Webb. Les astronomes pensent qu'à l'origine des galaxies, on a la formation de halos de matière noire. Ces halos vont accréter de la matière normale, c'est-à-dire du gaz d'hydrogène, qui va se condenser et former la première génération d'étoiles et de galaxies. Mais un tel modèle ne peut pas expliquer qu'autant de galaxies puissent se former et aussi vite. Parmi les galaxies anciennes observées par le James Webb, plusieurs galaxies apparaissent particulièrement brillantes. Ce sont les plus anciennes déjà observées, puisqu'elles étaient déjà présentes 450 et 350 millions d'années après le Big Bang. Jadès GS-Z13-0, située à 33 milliards d'années-lumière de nous, serait la galaxie la plus ancienne, puisqu'elle daterait d'un peu plus de 300 millions d'années après le Big Bang. Elle battrait donc le record de la galaxie la plus vieille, détenue depuis de nombreuses années par GNZ11, apparue 400 millions d'années après le Big Bang. Mais comment Jadès pourrait-elle être aussi loin alors que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années ? Avec une distance de voyage de la lumière de 13,6 milliards d'années, nous voyons la galaxie telle qu'elle l'était il y a 300 millions d'années après le Big Bang. Mais en raison de l'expansion de l'univers, sa distance propre actuelle est de 33,6 milliards d'années-lumière. Par expansion, il faut entendre dilatation. Cette dilatation de l'univers est telle que la vitesse à laquelle l'espace se dilate est supérieure à celle de la lumière. Ce qui veut dire qu'un jour, Jadès quittera notre univers observable. Plus petite que la Voie lactée, ces galaxies transforment le gaz en étoiles très rapidement. C'est un grand mystère pour les astronomes, comment ces galaxies anciennes, apparemment massives, ont-elles pu former autant d'étoiles en si peu de temps ? Selon les modèles actuels, il aurait fallu qu'elles commencent à se former seulement 100 millions d'années après le Big Bang. Ou alors, ces galaxies abritent des étoiles dites de population 3, qui sont différentes des étoiles que tu connais et que tu observes depuis la Terre. Ces toutes premières étoiles restent théoriques. Elles n'ont jamais été observées. Autre surprise révélée par le James Webb. Les galaxies anciennes ne sont pas des galaxies aux formes irrégulières, contrairement à ce que laissent penser les images de Hubble, mais de magnifiques galaxies spirales comme la nôtre. Les astronomes y voient une opportunité de mieux comprendre la formation des étoiles. Ce qui confirme que ces galaxies en sont encore au tout début de leur évolution, ce sont les mesures du NIR SPEC, qui révèlent que les galaxies primitives observées par le James Webb sont 100 fois moins enrichies en métaux que la voie lactée. Or, ces métaux sont forgés par les étoiles. Dans le top des galaxies les plus lointaines observées, on retrouve GLASS Z13, découverte par le télescope James Webb en juillet 2022. La mesure du décalage vers le rouge de GLASS Z13 a montré qu'elle se situe entre environ 13,4 et 13,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela veut dire que si tu l'observes depuis la Terre, tu vois cette galaxie comme elle était il y a environ 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Cependant, on attend encore la confirmation de son décalage vers le rouge par spectroscopie. Si ça se trouve, cette galaxie est encore plus distante que prévu. GLASS Z13 est une protogalaxie. C'est-à-dire qu'elle se caractérise par une très forte formation d'étoiles. Elle est petite et relativement peu massive avec une taille d'environ 3260 années-lumière et une masse d'environ 1 milliard de masses solaires. GLASS Z13 a été observée par l'instrument NIRCAM de James Webb. Le télescope a pu la détecter grâce au champ profond, c'est-à-dire une image plus large, qui a été prise avec une longue durée d'exposition afin de capter les lueurs les plus faibles. L'image a été traduite pour que l'œil humain puisse voir ce qui était vu par le télescope. Transposée dans le spectre visible, on peut y observer une forme circulaire rouge plutôt floue, avec un centre de couleur blanche. Il n'est pas encore possible de dire qu'en s'est formée GLASS Z13. Les astronomes ne comprennent pas comment une galaxie aussi massive peut exister si peu de temps après le Big Bang. Parmi les membres de l'équipe ayant découvert GLASS Z13 se trouve Peter van Dokkum, qui a notamment travaillé sur l'énigme des galaxies ultradiffuses. Pour les astronomes, la formation des galaxies ultradiffuses reste un mystère. L'existence même de ces astres questionne la théorie selon laquelle les galaxies naissent de la matière noire, théorisée notamment par le prix Nobel de la physique James Peebles. Selon Peter van Dokkum, l'univers n'avait que 2,5% de son âge actuel, au moment où l'on observe GLASS Z13. En attendant la confirmation des travaux, les astronomes soupçonnent que la formation massive de galaxies aurait commencé bien plus tôt qu'on ne le pensait. En parlant de galaxies, le télescope James Webb a permis d'en observer une particulièrement impressionnante, la galaxie M74 ou Messier 74, surnommée Galaxie Fantôme. Pourquoi ce surnom ? Parce qu'en raison d'une faible luminosité en surface, on a du mal à la repérer. M74 est une galaxie spirale de grande conception, située à 32 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. Cela signifie que, contrairement aux autres galaxies spirales à la structure irrégulière, elle possède des bras spiraux proéminents et bien définis. Ce n'est pas James Webb qui l'a découverte, mais l'astronome français Pierre Méchain en 1780. Elle a ensuite été observée par Charles Messier, d'où son nom. Hubble s'était déjà aventuré à photographier cette galaxie, mais les images n'étaient pas très claires. Les images de James Webb, diffusées le 30 août 2022 et recomposées par l'astronome amateur Judy Schmidt, qui a notamment travaillé sur la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter, sont plus précises. James Webb a pu passer à travers l'interférence de gaz et de poussière pour produire des images étonnamment dégagées du cœur de la galaxie. Ces images ont révélé des choses étonnantes. On peut notamment voir que les bras en spirale de M74, qui abritent des filaments de gaz et de poussière, s'enroulent vers l'extérieur depuis le centre de la galaxie. Dans la région centrale, on observe un manque de gaz. Les régions particulièrement brillantes sont des zones de formation d'étoiles, connues sous le nom de Région H2. Il s'agit en fait d'énormes nuages d'hydrogène gazeux rendus brillants par le rayonnement ultraviolet des jeunes étoiles chaudes qui y sont incrustées. En une seule image, on peut observer une grande variété de caractéristiques. Les étoiles les plus anciennes sont les plus rouges vers le centre. Les étoiles les plus jeunes sont les étoiles bleues dans les bras spiraux et les étoiles en formation sous les bulles rouges de Région H2. Impressionnant ! Voilà qui devrait donner un bon coup de pouce aux astronomes dans leur quête de la compréhension de la formation des étoiles et des galaxies. James Webb a également produit des images impressionnantes d'une galaxie que l'on connaissait déjà, mais que l'on n'avait jamais observé de manière aussi claire et précise, les galaxies de la roue de Chariot. Cette galaxie, située à 500 millions d'années-lumière de nous dans la constellation du sculpteur dans l'hémisphère sud, est ainsi nommée car elle est en forme de roue. L'image composite combinant les observations des instruments MIRI et NIRCAM de James Webb a permis de mieux comprendre la formation de cette galaxie et de prévoir son évolution future. Pour les astronomes, elle aurait ainsi d'abord été une galaxie spirale, comme la Voie lactée, puis elle est entrée en collision à grande vitesse avec une autre galaxie, plus petite, ce qui lui a donné sa forme étrange. La collision se serait produite il y a environ 400 millions d'années. Au centre de la collision, deux anneaux se sont formés, un peu comme les ondulations en cercle concentriques qu'aurait provoqué un caillou en tombant dans l'eau. Le premier anneau du centre est très brillant et dévoile des amas d'étoiles en ébullition, qui étaient cachés par les nuages de gaz et de poutières sur les clichés de Hubble. Quant au second anneau à l'extérieur, il est en expansion depuis 440 millions d'années. C'est en percutant le gaz, qui se trouve tout autour de son expansion, ce qui cause une violente compression de la matière, que là nous déclenche la formation d'étoiles. L'incroyable précision des images de James Webb permet aussi de voir les détails d'autres galaxies en arrière-plan, qui ont été éparpillées sur des milliards d'années-lumière. L'une des premières images du télescope James Webb à être diffusée est celle du Quintet de Stéphane, un regroupement de cinq galaxies situé dans la constellation de Pégase et découvert en 1877 grâce au télescope de l'Observatoire de Marseille. Dans ce groupement de galaxies, seuls 4 sur 5 sont gravitationnellement associés. La cinquième galaxie est la plus brillante, appelée NGC 7320, parait proche des autres seulement parce qu'elle apparaît sur l'avant-plan des quatre autres depuis notre point d'observation. En fait, elle est éloignée de 40 millions d'années-lumière de la Terre, alors que les quatre autres, NGC 7317, 7318A, 7318B et 7319, se trouvent à 290 millions d'années-lumière de nous. L'image que tu as devant toi a été créée en fusionnant mille fichiers graphiques différents. C'est donc l'image la plus détaillée du Quintet de Stéphane à ce jour. Parmi les quatre galaxies associées du Quintet de Stéphane, NGC 7319, intéresse particulièrement les astronomes. Cette galaxie abrite un noyau galactique actif avec une énergie lumineuse équivalente à 40 milliards de fois celle du Soleil. Cette énergie provient d'un trou noir supermassif, d'une masse de 24 millions de masses solaires. A titre de comparaison, le trou noir SRGA étoile de notre galaxie, la Voie lactée, mesure un peu plus de 4 millions de masses solaires. Le spectromètre à moyenne résolution de l'instrument MIRI de James Webb a pu nous donner des mesures relatives au gaz proche du trou noir central de NGC 7319. En mesurant les spectres proches du trou noir, on observe ainsi que le gaz est plus froid et plus dense dans le réservoir du trou noir, c'est-à-dire dans les réserves de gaz situées au bord du disque d'accrétion. On y trouve de grandes quantités d'hydrogène moléculaire et de poussières silicatées qui vont absorber la lumière des régions centrales de la galaxie. Ces poussières silicatées ont une composition similaire au sable de plage, mais avec des grains beaucoup plus petits que les grains de sable. Dans la région proche du trou noir, les gaz sont chauds et ionisés, avec la présence d'éléments comme le fer, l'argon, le néon, le soufre et l'oxygène. Des informations intéressantes pour les astronomes qui pourront, en analysant ces données, mieux comprendre les propriétés et les origines des écoulements du plasma autour du trou noir. Grâce à la précision des images du quintet de Stéphane, les astronomes espèrent pouvoir étudier la fusion et les interactions entre les galaxies. L'une des images qui a le plus marqué le public est celle des piliers de la création. Tu comprends mieux pourquoi lorsque tu vois cette magnifique image avec des nuances de bleu, de rouge et de gris. Mais que sont les piliers de la création ? Les piliers de la création ont été rendus célèbres par un cliché de Hubble en 1995. Il s'agit d'une zone de formation d'étoiles située à environ 6500 années-lumière au cœur de la nébuleuse de l'Aigle Messier XVI. La nébuleuse de l'Aigle est l'une des zones de formation d'étoiles les plus productives de la Voie lactée. La vision dans l'infrarouge de James Webb a permis une fois encore de voir à travers les nuages de gaz et de poussière pour révéler une zone très dense en étoiles et en voile de gaz et de poussière. D'ailleurs, sur le cliché de James Webb, on peut voir plus d'étoiles que sur celui de Hubble. Les étoiles qui apparaissent comme des points rouges sont des bébés étoiles, âgées de seulement quelques centaines de milliers d'années. Et les traînées rouges que l'on peut voir dans les nuages de poussière et gaz sont des boules de gaz naissantes qui deviendront plus tard des étoiles. Une autre image, capturée par l'instrument Myri, donne encore une perspective sur ces piliers de la création, parfois surnommés piliers de la destruction. Pourquoi ? Parce que la forme des gigantesques colonnes de poussière est provoquée par l'érosion causée par le rayonnement ultraviolet continu des jeunes étoiles massives. Ces colonnes de poussière sont donc amenées à disparaître relativement vite. Sur l'image produite par l'instrument Myri, on voit moins d'étoiles brillantes. En effet, l'instrument n'est sensible qu'aux longueurs d'onde comprises entre 5,6 à 25,5 microns. Or, les étoiles n'émettent pratiquement pas de lumière à ces longueurs d'onde. Le cliché de Myri montre simplement les gaz et les poussières et quelques jeunes étoiles enveloppées dans leur cocon de gaz et de poussière. On voit aussi quelques étoiles qui ne sont plus enveloppées dans ce cocon qui apparaissent en bleu sur l'image. Ces images plus précises des piliers de la création permettront aux astronomes et aux scientifiques d'actualiser leur modèle de formation des étoiles. Le télescope James Webb a aussi produit de magnifiques images de Jupiter, de ses lunes, de ses anneaux et de ses aurores polaires. Des images précises qui pourront aider les astronomes à comprendre encore mieux cette énorme planète qui pourrait avaler deux fois et demie toutes les planètes du système solaire. Cette image impressionnante a pu être mise au point grâce aux données de la caméra de James Webb dédiée au proche infrarouge NIRCAM. Les données collectées ont été adaptées pour créer des images claires, notamment à destination du public. Les zones qui apparaissent en rouge correspondent aux plus grandes longueurs d'onde et les zones en bleu aux plus courtes. Les brumes autour des pôles nord et sud de Jupiter ont été colorisées en jaune et vert. Un filtre rougeâtre a été apposé pour révéler les aurores et la lumière réfléchie par les nuages inférieurs de Jupiter et un filtre bleu représente la lumière réfléchie par un nuage principal plus profond. Les aurores de Jupiter sont constituées de particules chargées venues du Soleil qui réagissent à son champ magnétique. Autrement dit, ces particules chargées vont exercer un impact sur les atomes et molécules de l'atmosphère qui vont émettre en réaction de la lumière dans une série de longueurs d'ondes qui leur sont propres. Le champ magnétique de Jupiter guide les particules chargées provenant de la magnétosphère vers les régions polaires. Les aurores de Jupiter sont permanentes, contrairement à celles que tu peux observer au pôle sur Terre. Celles qui sont les plus énergétiques naissent de la projection de matière depuis la Lune ion. Les électrons et ions de soufre et d'oxygène provenant de la Lune sont emportés par le champ magnétique de Jupiter et commencent à tourner à la même vitesse que la planète. Ils s'accumulent sur l'orbite Dio avant de s'échapper lentement, entraînant un cortège d'ondes, de courants électriques et de reconnexions magnétiques qui créaient les aurores. Une étude en août 2021 avait montré que ces aurores étaient comme un radiateur fournissant de la chaleur à toute la planète. Quant aux anneaux de Jupiter, ils apparaissent peu lumineux sur la photo. D'après la NASA, ils sont un million de fois non lumineux que la planète. Tu peux aussi observer sur l'image les vents et tempêtes à la surface de Jupiter. La grande tâche rouge, qui apparaît blanche sur la photo à cause de la grande quantité de lumière du soleil qu'elle renvoie, est en fait une tempête massive suffisamment grande pour envelopper la Terre entière. Et oui, aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce gigantesque anticyclone de l'atmosphère de Jupiter, avec des vents qui soufflent à 700 km heure environ, mesure 15 000 km de large sur près de 12 000 km. Par le passé, ces dimensions ont été encore bien plus grosses. La grande tâche rouge a été découverte en 1665, donc elle a plus de 350 ans. sa couleur était d'abord rouge, avant de passer au fil des années à une teinte plus brunâtre. Tu peux aussi voir sur l'image 2 des 79 lunes de Jupiter, à Maltaie et à Drastée. Elles sont très petites et très difficiles à repérer. Toujours dans notre système solaire, James Webb a réalisé l'image la plus époustouflante des anneaux de Neptune depuis 30 ans. Depuis l'expédition de la sonde Voyager 2, qui avait survolé Neptune en août 1989, nous n'avions pas vu une image aussi nette des anneaux de Neptune. Le 21 septembre 2022, des photos impressionnantes de la géante de glace prises par le télescope James Webb ont été diffusées. Des clichés qui font date, puisque c'est la première fois que l'on peut observer les anneaux de Neptune dans l'infrarouge. Il y a autre chose qui doit étonner sur ces images. Et oui, Neptune n'apparaît pas bleu, mais blanc-gris. Neptune est bleu lorsqu'on l'observe en lumière visible, à cause du méthane présent dans son atmosphère. C'est pour cela que sur les clichés de Hubble, elle est bleue. Alors que l'image prise par le télescope James Webb dans le proche infrarouge a été colorisée en blanc-gris. Mis à part les anneaux de Neptune et sa couleur intrigante, l'image révèle d'autres surprises. À l'un des pôles de Neptune, on voit ce que la NASA qualifie de « lumière étrange ». Le télescope James Webb a aussi photographié 7 des 14 lunes de Neptune, notamment Triton, que tu as pu confondre sur l'image avec une petite étoile. Et oui, même si cela paraît étonnant, la lune Triton est encore plus grande que la planète naine Pluton. Elle est donc très visible sur l'image, surtout qu'elle apparaît aussi brillante que Neptune à cause de la réflexion de la lumière solaire sur sa surface de glace d'azote. Car Triton réfléchit 70% de la lumière du Soleil qui le frappe. Sur les images, on peut voir également les lunes Galatée, Nayade, Thalassa, Larissa, Prothée et Despina. Les astronomes ont accueilli ces images avec enthousiasme. Neptune est assez difficile à imager, car elle est située 30 fois plus loin du Soleil que nous. Son environnement est donc assez sombre. En plus, une seule mission spatiale à ce jour a été menée pour explorer et comprendre la 8ème planète de notre système solaire, la mission de la sonde américaine Voyager 2 en 1989. Cette mission avait permis de découvrir les anneaux si particuliers de Neptune. Et pourtant, il reste encore de nombreux mystères à élucider sur Neptune, notamment l'étrange tâche sombre découverte par Hubble le 15 décembre 2020, qui pourrait être une tempête, mais évolue de manière étrange. Les astronomes aimeraient également en savoir plus sur les lunes de Neptune, qui ont un comportement imprévisible. La NASA a notamment publié une étude sur les petites lunes Nayade et Thalassa, qui s'évitent constamment dans ce que l'on peut appeler une danse de lévitement. Les deux lunes ont une orbite étrange, surtout Nayade, mais elles restent liées par une résonance orbitale. Et surtout, les astronomes aimeraient confirmer l'hypothèse selon laquelle il pourrait pleuvoir des diamants au cœur de Neptune. Les prochaines découvertes de James Webb devraient nous aider à en savoir plus. On continue sur notre lancée avec les impressionnantes découvertes de James Webb. Le télescope a révélé le 2 septembre 2022 les premières images directes d'une exoplanète située dans l'infrarouge moyen, en dehors de notre système solaire. Il s'agit de l'exoplanète HIP 6542-6b, une géante gazeuse qui ne pourrait donc pas accueillir la vie telle que nous la connaissons. D'autant plus que la température de son atmosphère est estimée à 1400 degrés Celsius. Pour le moment, on sait qu'elle fait 6 à 12 fois la masse de Jupiter. Les données du télescope devraient aider les astronomes à affiner cette estimation par la suite. Elle serait âgée de 15 à 20 millions d'années, elle est donc plutôt jeune, à l'échelle des planètes évidemment. A titre de comparaison, la Terre est âgée, elle, de 4,5 milliards d'années. HIP 65426b est située à 90 unités astronomiques de son étoile. Les images de HIP 65426b ont été les premières du programme ERS 1387 qui est dédié aux observations directes de systèmes planétaires proches. Plus récemment, le télescope James Webb a permis de confirmer la présence d'une exoplanète rocheuse LHS 475b à 41 allées-lumière de nous. Cette exoplanète présente de nombreux points communs avec la Terre. Elle pourrait avoir une atmosphère et elle fait 99% du diamètre de la Terre. Si sa température est à peine plus chaude que celle de la Terre, elle fait tout de même quelques centaines de degrés de plus, ce qui la rapproche davantage de Vénus que de la Terre. Et oui, LHS 475b est très proche de son étoile LHS 475. Elle ne met que deux jours à en faire le tour. Alors oui, son étoile est une naine rouge, elle est donc deux fois plus froide que le Soleil. Mais les données de James Webb indiquent quand même des températures très élevées. Actuellement, il y a deux hypothèses. Soit LHS 475b n'a pas d'atmosphère, soit elle en possède une constituée à 100% de dioxyde de carbone contre 96,5 dans l'atmosphère de Vénus. En effet, l'analyse en spectroscopie laisse à penser qu'il s'agit d'un monde sans atmosphère. Mais une atmosphère composée à 100% de CO2 ressemblerait également à cela sur les relevés spectroscopiques du fait de sa compacité. Pour découvrir cette exoplanète, James Webb a été aidé d'un autre télescope, TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ce télescope lancé en 2018 est doté de quatre caméras à grands champs qui balayent la voûte céleste pour mesurer l'éclat de soleil lointain. Il a émis l'hypothèse de l'existence de cette exoplanète en observant une baisse de luminosité de son étoile, ce qui pouvait laisser penser qu'une planète orbitait autour. James Webb a ensuite pu confirmer sa présence avec la méthode des transits, c'est-à-dire en observant le passage de LHS 475 b devant son étoile. Tu te demandes peut-être comment cette exoplanète a-t-elle pu échapper à James Webb pendant un an ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le temps d'observation de James Webb est trop précieux, et que son champ de vision est trop réduit pour qu'il puisse rester fixé sur une seule portion du ciel trop longtemps en espérant voir passer une planète devant son étoile, ce que l'on appelle un transit. Lorsqu'une exoplanète passe devant une étoile, on observe une baisse de luminosité de l'étoile, qui est déjà un indice important de la présence de la planète. D'autres observations durant l'été 2023 devraient apporter plus de réponses aux astronomes. Est-ce que cette petite boule rocheuse a bien une atmosphère ? De quoi est composée cette atmosphère si elle existe ? Pourrait-elle abriter une forme de vie extraterrestre ? Quoi qu'il en soit, la découverte de LHS 475B par James Webb est déjà porteuse d'espoir, car elle montre que le télescope est capable de découvrir d'autres planètes rocheuses, semblables à la Terre. Cette photo de James Webb, diffusée en novembre 2022, révèle la formation d'une proto-étoile, L1527, située dans la constellation du Taureau. La lumière émise par cette jeune étoile âgée d'environ 100 000 ans dessine la forme d'un sablier, d'où le surnom de sablier cosmique donné à ce phénomène. Le sablier est formé par l'éjection de matériaux de l'étoile en formation. Lorsque la matière s'éloigne de la proto-étoile, elle entre en collision avec la matière environnante et y crée des cavités. Au centre du sablier cosmique, on peut observer le disque proto-planétaire, un disque de gaz en rotation ou disque d'accrétion qui alimente la proto-étoile en matière. Sur l'image, il forme une barre horizontale masquant partiellement l'étoile. D'après la NASA et l'ESA, cette image de L1527 offre une fenêtre sur ce à quoi ressemblerait notre Soleil et notre système solaire à leur début. Car L1527 en est au stade de formation des étoiles le plus précoce. Elle n'a pas encore commencé la fusion thermonucléaire. La suite, les astronomes la connaissent grâce à leur modèle et l'observation de L1527 leur permettra de le confirmer. La jeune étoile va gagner en masse, se comprimer et la température de son noyau va augmenter jusqu'à ce que la fusion se déclenche. C'est à ce moment-là qu'une étoile naîtra. Nous avons fait le tour des principales découvertes du télescope James Webb. Impressionnant, non ? Les astronomes sont plus que satisfaits des résultats du James Webb. Beaucoup d'images ont pu confirmer des hypothèses et il ne reste plus qu'à aller encore plus loin dans l'observation, dans le détail, pour comprendre encore mieux la naissance des galaxies et la formation des étoiles. Le programme 2023 du James Webb est déjà chargé. Le télescope va notamment se tourner vers les objets composant la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est une zone du système solaire en forme d'anneau qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques. Similaire dans sa forme à la ceinture d'astéroïdes, elle en est cependant 20 fois plus large et 20 à 200 fois plus massive. Elle est composée de corps glacés qui sont les restes de la formation du système solaire, notamment les planètes naines Pluton et Omea. L'objectif des astronomes est d'étudier la composition de l'atmosphère de ces objets, notamment en analysant les rayons solaires qui s'y reflètent. En 2023, le télescope James Webb devra aussi s'intéresser au trou noir qui se trouve au centre de la voie lactée, Sagittarius A étoile, ainsi qu'à la nébuleuse de l'Iris. La nébuleuse de l'Iris, ou NGC 7023, est située à 1300 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Cephe. Elle est ce que l'on appelle une nébuleuse par réflexion, un nuage de poussière, qui reflète la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines. Les nébuleuses par réflexion sont souvent des zones de formation d'étoiles, d'où l'intérêt des astronomes pour cette zone de l'univers. En plus, les scientifiques ont décelé des phénomènes étranges dans cette nébuleuse. La formation de molécules géantes de fulrène, des chaînes de 60 atomes de carbone, ce qui est très complexe pour un tel milieu. Enfin, certains astronomes espèrent que James Webb pourra apporter des réponses au fameux débat qui divise la communauté scientifique entre ceux qui pensent que la matière noire existe et d'autres qui, au contraire, soumettent de nouvelles hypothèses. C'est le cas des partisans de la théorie monde, qui pensent qu'il faudrait modifier les lois de la gravité et de la mécanique actuelle pour pouvoir décrire l'origine et le comportement des galaxies. La théorie monde, ou théorie de la dynamique newtonienne modifiée, est une alternative au concept de matière noire introduite dans les années 1980 par le physicien israélien Mordheye Milgrom et aujourd'hui défendue par Stacy McGo de l'Université Case Western Reserve à Cleveland, Etats-Unis. Elle pourrait notamment expliquer que les anciennes galaxies détectées par James Webb se soient formées aussi vite, ce que le modèle cosmologique standard n'explique pas encore. Le successeur du James Webb est déjà connu. Son nom, Roman Space Telescope. Ce prochain télescope sera principalement dédié à l'étude de la matière noire et de l'énergie sombre qui succédera au James Webb à l'horizon 2027. Mais le 9 janvier 2023, la NASA a donné un premier aperçu du futur grand observatoire qui pourrait succéder au Roman Space Telescope. Il est connu sous le nom provisoire de Habitable World Observatory. Cet observatoire de grande taille sera doté d'un miroir de 6 à 8 mètres pour voir dans le visible l'ultraviolet et l'infrarouge. Il sera capable de découvrir des exoplanètes habitables et des signes d'une potentielle présence de vie extraterrestre sur celle-ci. La première mission consistera à étudier en détail les 25 exoplanètes les plus semblables à la Terre. C'est le minimum nécessaire pour confirmer statistiquement si la vie est commune dans la galaxie. Techniquement, le télescope de cet observatoire devra être d'une très grande stabilité, sans commune mesure avec le télescope James Webb. Nous arrivons maintenant, au terme de ce voyage extraordinaire, au cœur des découvertes du télescope le plus puissant de l'histoire de l'astronomie, James Webb. Les astronomes, les scientifiques mais aussi le public, sont loin d'être déçus des images et données produites par James Webb. En seulement une année, de nombreuses découvertes ont été faites. Le télescope a dépassé les attentes des scientifiques et a apporté la confirmation de l'existence de nombreux objets et phénomènes qui avaient été théorisés. Il a aussi démontré ses capacités, notamment la détection d'exoplanètes et l'analyse de leur atmosphère, deux éléments cruciaux dans la quête de la vie extraterrestre qui passionne les astronomes. Mais surtout, James Webb pourra peut-être enfin nous rapporter de vraies réponses sur la formation de notre univers. Et oui, car le télescope peut observer des objets apparus 100 millions d'années après le Big Bang, ce qui permettrait aux astronomes de remonter toujours plus loin dans l'histoire de l'univers et de, peut-être un jour, élucider le grand mystère des premiers instants du cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...